bonjour c'est ken aujourd'hui je vais vous présenter une séance spéciale abdos comme la semaine dernière mais cette fois ci avec élastique donc voilà vous allez voir on va enchaîner tous les exercices ça va encore une fois c'est une séance très courte qui fera son taf vous allez voir je vous montre ça tout de suite et je vous retrouve après oh Donc voilà, la séance est rapide. 30 secondes d'effort, 10, 20 à 30 secondes de repos. Donc ça va dépendre de votre niveau. Moins vous prenez de temps de repos, plus ça va être dur. Parce que vous réalimentez toujours une tension sur les abdos. Vous faites ça sur 4 tours. A la fin de chaque tour, vous prenez soit 1 minute de repos, 40 secondes de repos, 30 secondes de repos, voire pas de repos. Vous enchaînez les 4 tours. L'idée, c'est bien cramer la sangle abdominale sans se blesser. Quand je pense en l'occurrence, quand vous faites les crunchs avec l'élastique, ici, il n'y a pas d'aller-retour comme ça. Parce que là, il y a un relâchement des abdos, ça ne sert à rien. Je maintiens toujours une tension ici sur les élastiques. Les bras ne partent pas en arrière, comme ça, il y a une tension constante sur le gainage. Le fait de contrôler les bras vraiment au-dessus de la poitrine, pas là, au-dessus de la poitrine, ça maintient une tension sur le gainage. Et quand je monte, je décolle vers le ciel et surtout pas vers les genoux. Ce n'est pas un enroulement du dos. D'accord ? Un enroulement du dos, ce n'est pas bon pour le dos. C'est vraiment je monte vers le ciel. Je maintiens, j'augmente la pression sur l'élastique en augmentant, en poussant vers le ciel. Donc là, je vais travailler les abdos et le gainage et pas l'enroulement du dos et le tassement des organes. Faites attention sur tout ce genre d'exercice. Les obliques, pareil, pensez à bien fléchir les jambes. Les jambes bien fléchies, on rentre le ventre, on s'agrandit. D'accord ? Si vous tendez les jambes, vous allez vous faire mal au dos. Je fléchis les jambes, je m'agrandis et je serre le ventre le plus possible. En même temps que je vais pivoter, je rentre le ventre comme s'il voulait passer sous les côtes. Et je garde les jambes fléchies. Et là, je serai bien sur les obliques. D'accord ? Et le gainage, pareil, le gainage où je vais tirer sur l'élastique. Je rentre le ventre, je ne dois pas avoir mal au dos. Mon bassin ne doit pas bouger. Donc c'est trop dur, on se met sur les genoux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, vous avez exercice bien complet, des programmes complets. Vous allez juste aller dans la description, il y a mon site internet. Il y a également un blog, vous pouvez trouver tous les conseils sur les méthodes d'entraînement, les programmes, conseils alimentaires et quelques recettes sympas. Vous pouvez aller voir là-dessus. Sinon, allez voir mes programmes directement ici pour accéder à mon site internet pour voir tous mes programmes que je vous propose. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !